... Ça va maintenant ? Ça va maintenant ? Oui, oui, c'est l'ancien, donc faites attention à vos gestes de mèdement. il a une place là on a déjà lancé on ne peut pas couper 1, 2, 3 conférence de presse de la société civile ivoirienne par la voix de alternative citoyenne ivoirienne du 10 août 2020 en vue d'un mot d'ordre contre le troisième mandat du président Ouattara chers membres de la société civile chers amis de la presse ivoirien ivoirienne l'heure est grave et le temps est arrivé de prendre nos responsabilités face à la grave provocation du président Ouattara et son mépris du peuple ivoirien en effet lors de son adresse au peuple de Côte d'Ivoire le 6 août 2020 dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays le président de la république a annoncé sa candidature pour un troisième mandat en violation flagrante de la constitution ivoirienne à cette fin et avant cela toute une campagne a été suscitée par certains cadres du RHDP d'une part et des chefs traditionnels au mépris de leurs obligations constitutionnelles et l'honneur attaché à leurs attributions d'autre part la finalité a visé toute la communauté nationale et internationale à laquelle il fallait faire croire que c'est à la demande pressante des Ivoiriens que le président sortant a été contraint de violer la constitution notons par ailleurs que depuis l'annonce de cette candidature les médias d'état ont reçu mission de manipuler l'opinion publique quant à une certaine adhésion de la population à une telle illégale candidature il faut en outre insister sur le fait que si les cadres du RHDP et leurs ouailles ne sauraient arithmétiquement agir au nom de tout le peuple ivoirien alors surtout il est dorénavant établi que le RHDP ne se limite qu'au seul RDR mieux nul ne saurait sérieusement mettre en doute les valeurs qu'incarne la majorité écrasante des Ivoiriens sur cette base nous nous sentons en droit d'attirer instantanément l'attention de M. Ouattara sur le fait qu'avant lui la Côte d'Ivoire notre pays a été brillamment administrée par des présidents et qu'après son départ du pouvoir à l'issue des présidentielles de 2020 à venir auquel il est inéligible la Côte d'Ivoire sera gouvernée aussi tous les dignes citoyens ivoiriens sont écoeurés par cette inconscience sur fond de malhonnêteté intellectuelle dont font montre tous ceux qui croient pouvoir demander un troisième illégal mandat au profit du président Ouattara qui achève ces deux mandats constitutionnels dans trois mois comme cela relève de l'évidence non seulement la constitution ivoirienne n'autorise plus une autre candidature de M. Ouattara du fait de cette limitation mais en regard des engagements solennels pris par lui-même de ne pas se porter candidat conformément aux dispositions de sa propre constitution de 2016 il a achevé de démontrer qu'il n'est pas un homme de parole dès lors le peuple de Côte d'Ivoire nous savons que dans la grande diversité tu n'es pas d'accord avec cette volonté du chef de l'État de violer délibérément ta constitution dans le seul but de s'accrocher au pouvoir l'histoire est malheureusement très têtue n'est-ce pas le même Ouattara qui hier accusait le président Laurent Barbeau de vouloir s'accrocher au pouvoir qu'est-ce qui motive donc les agissements actuels de M. Ouattara en dehors d'une volonté manifeste de braquer le pouvoir d'État peut-on se livrer à de telles actions lorsqu'on respecte un peuple et qu'on jouit d'une conscience saine peuple de Côte d'Ivoire il te revient de montrer que tu es le titulaire du pouvoir d'État et que c'est toi qui le transfère à qui tu veux en vertu de ces pouvoirs peuple de Côte d'Ivoire par la voie de la société civile par la voie de ACI excusez-moi en vertu de ces pouvoirs peuple pacifique de Côte d'Ivoire tu t'obligeras à faire ta part de devoir lorsqu'il t'appelle comme ce fut le cas en 2000 en conséquence la société civile par la voie de ACI invite tous les Ivoiriens à un sursaut national pour le respect de la constitution car nul n'est au-dessus de la loi peuple de Côte d'Ivoire par ce sursaut national nous devons démontrer que le pays n'appartient pas à un clan car le président Ouattara dans ce discours ne sait pas montrer rassembleur mais plutôt le président d'un clan annoncer sa candidature à une date historique qui marque l'indépendance de la Côte d'Ivoire est une insulte non seulement à l'intelligence et aux compétences de ses propres militants mais aussi à l'intelligence et au patriotisme des Ivoiriens en général nous appelons donc tous les Ivoiriens épris de paix et de justice à se lever nous demandons à toute la jeunesse de prendre son destin en main cette fois-ci la société civile prendra ses responsabilités nous annulons par conséquent notre rendez-vous du 14 août pour inviter le jeudi 13 août prochain à organiser dans tout le pays des marches éclatées contre ce troisième mandat qui viole la constitution c'est notre droit selon l'article 20 de notre constitution et nous allons l'exercer Ivoirien, Ivoirienne peuple de Côte d'Ivoire où que tu sois lève-toi avec nous pour dire non à ce troisième mandat illégal pour ainsi libérer ton pays de la dictature peuple de Côte d'Ivoire ton destin est entre tes mains tu manifestes pacifiquement pour libérer ton pays de la dictature où tu l'as subi et tu seras complices du recul démocratique croissant tout en compromettant l'avenir de la jeunesse femmes de Côte d'Ivoire hommes de Côte d'Ivoire jeunes de Côte d'Ivoire nous devons répondre à ce rendez-vous de l'histoire de notre pays dans l'honneur la dignité et la ténacité car nous ne sortirons pas des rues avant d'avoir obtenu le respect de la constitution nous savons qu'on nous opposera la violence et la mort mais nous n'avons pas le droit de céder à la lâcheté nous devons prouver que les Ivoiriens sont fiers en assumant nos convictions dans la vérité la vérité c'est que le président Ouattara après deux mandats sans avoir réussi à réconcilier les Ivoiriens veut s'accrocher au pouvoir pour continuer à nous faire du mal les Ivoiriens ont besoin de réconciliation et de paix la vérité c'est que tous les Ivoiriens sont fatigués et ils ne veulent plus de lui parce que non seulement c'est un perpétuel violeur de la constitution donc un dictateur mais il est également à la base de toutes nos souffrances nous avons le droit de choisir nos dirigeants et nous voulons le faire dans le strict respect de la constitution le peuple de Côte d'Ivoire est fatigué des intrigues et des méchancetés orchestrées par M. Ouattara au sommet de l'État notre combat est pacifique et légal c'est pour cela que nous le menons ouvertement et que nous avons écrit au ministre de l'Intérieur et celui de la sécurité pour leur communiquer notre programme afin qu'ils prennent leur disposition pour nous encadrer nous ne devrions donc pas être accusés d'inciter au soulèvement ou de mener des activités subversives nous le disons parce que des insinuations de cette nature nous sont déjà parvenus les partisans du viol de la constitution présents sur les réseaux sociaux ont commencé à menacer de semer des troubles nous ne nous laisserons pas intimider nous demandons au peuple de Côte d'Ivoire avec les mains nues de ne céder à aucune provocation et de neutraliser tous ceux qui se livreraient à des actes de vandalisme pour les remettre aux autorités soyez donc très vigilants et que chacun soit le gardien de son voisin par rapport aux deux points ci-dessus nous interpellons le procureur de la république sur la nécessité du respect strict de la loi car nous sommes dans nos droits nous interpellons également les forces de l'ordre sur leurs obligations de neutralité leurs devoirs consistant à assurer la protection de tous les citoyens parmi lesquels ils ont des parents au-delà de cela leur rôle est de protéger les populations plutôt que d'être des bourreaux nous voulons prendre ici et maintenant toutes les chancelleries à témoin et interpeller les représentants des regroupements sous les journaux nous disons merci à ceux qui nous reçoivent et qui répondent à nos courriers mais à ceux qui ne réagissent pas comme l'ambassadeur de la CDAO nous voulons dire publiquement que nous sommes dans une grave crise qui engage sa responsabilité et celle de tous ses pairs si la Côte d'Ivoire brûle c'est toute la sous-région qui le ressentira nous sommes désolés de voir la communauté internationale se plaire dans le rôle de médecin après la mort il est de votre devoir de demander officiellement au président Ouattara de respecter la constitution en renonçant à ce troisième mandat d'une part et en exécutant d'autre part l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 15 juillet 2020 cela est dans notre intérêt à nous tous également à témoin tous les responsables religieux qui en principe ont un rôle important dans la préservation de la paix sociale et sont investis d'une mission spirituelle toutes les courriers qui sont en cours de distribution nous les informons de ce que nous projetons et espérons que chacun prendra ses responsabilités en faisant en sorte que tout rentre dans l'ordre rendez-vous donc dans toutes les rues du pays le jeudi 13 août pour démontrer la volonté du peuple ivoirien contre ce troisième mandat contre la volonté du président Ouattara de s'accrocher au pouvoir fiers ivoiriens le pays nous appelle manifestons dans tous les répoints du pays pour le respect de la constitution à chacun son léquet que Dieu bénisse la côte d'ivoire je vous remercie je vous remercie vous êtes journaliste quand vous vous permette de poser quelques questions s'il y a des incompréhensions dans la conférence elle a fini elle n'a qu'à faire son dernier mot c'est fini ok donc on bouge